... Nous sommes ici dans le Val-de-Bagne, dans le Valais, à l'alpage de ceris. Cet alpage, c'est le plus authentique. Ici, on trait les vaches de la race des reins, encore à la main comme autrefois. Un alpage de ceris, c'est assez spécial, on trait les vaches. En tout cas, un mois de temps à l'extérieur. Puis tout à la main, les noirs entraient à la main. Au début, on en avait 54 attraites. Maintenant, là, on reste 25. Faut compter 3 heures de temps pour l'attraite. C'est quand même assez pénible, 3 heures le matin, puis bien soir, 10 heures le soir. C'est pénible, mais il y a des bons moments quand même. C'est un effet beau. La traite se fait tout l'été, matin et soir, avec un troupeau de plus de 50 vaches et par tous les temps. André Fellet, le berger, veille sur son troupeau, car ici, au pied du petit Combin, à 2700 m d'altitude, il n'y a pas d'écurie et les troupeaux sont dans les pâturages jour et nuit. Les bergers logent dans de petites maisons de pierres, appelées Hytres, que l'on trouve seulement dans cette vallée de Bagne. Ici, il n'y a pas d'électricité et on s'éclaire avec une petite lampe à gaz. La vie est très simple. On prend les repas et on loge dans une même pièce à 4 ou à 5. C'est la deuxième fois qu'elle faut. Rop, elle réapparaît de l'autre côté de la butte, elle a l'air de rire. Lui, ça fait 3 mois. Ce matin, la neige a fait son apparition et surprit tout le monde. Il faut traire dans le froid avec une lampe frontale. C'est particulièrement éprouvant pour les bergers. La fin de l'été arrive et le troupeau se prépare à descendre dans les écuries du bas, près de la cabane Brunet. Dans quelques semaines, l'automne arrivera et la désalpe vers les villages va commencer.